J'en ai 366 dans l'Allemagne à 2016 parce que 2016 est une année bisextile. Et voilà, c'est une première information. Année bisextile. Alors par exemple, Louis Baudin, vous êtes du 29 décembre. Donc le 29 décembre, vous avez intérêt à bien cuisiner parce que le chef-coff vous a prévu un foie de veau à la Vénitienne, des pâtes au beurre et au dessert salade d'orange. Ça vous va ? Ah oui, ça va, pâtes au beurre, je sais, à peu près faire. Et salade d'orange jouée. Oui. Pas de vous à la Vénitienne. C'est simple. Deux jours avant le réveillon, c'est tout ça. Non mais tout est prévu dans son alma, c'est vachement bien parce que par exemple, le 29, il faut déjà penser à ce qu'on va becquer le 30. Donc il faut commencer à préparer pour le 30 une bûche au chocolat. Une bûche au chocolat. Ah oui. Voilà, avec crème anglaise. Bien sûr. Mais c'est presque à temps complet si on veut becquer tout ce que vous proposez. Ah non, parce que je n'ai proposé que des dîners. Partons du principe qu'on est rarement à deux, un couple dans une maison au moment du déjeuner. Donc je n'ai proposé que des déjeuners. Et des déjeuners et des dîners le samedi et le dimanche. Voilà, exactement. Et le dimanche avec des restes. C'est-à-dire les restes, tout ce qui traîne, on essaie de faire un repas le dimanche sympa parce qu'on a fait un gros déjeuner, souvent de famille. Et puis j'ai prévu des déjeuners de copains. On les prévient 15 jours à l'avance en disant, on va appeler 7-8 copains, on va faire une choucroute, on va faire un cassoulet, on va faire quelque chose qui ne demande pas une entrée, qui ne demande pas de fromage, ni de salade, ni rien. On pose le plat sur la table, on se régale. Moi, j'ai essayé de faire, le mot n'est peut-être pas exact, une ode à la simplicité. Ce que j'ai voulu, c'est qu'on se simplifie la vie pour pouvoir consacrer du temps au plaisir. Oui, et on reste ensemble à la table. Le plaisir d'être dehors, d'aller faire le marché, d'être juste heureux, de ne pas s'emmerder dans la cuisine. En plus, vous avez un autre truc par rapport à toute cette connexion avec la vraie vie que vous nous proposez de mieux organiser sur le plan culinaire. Il y a aussi les petites histoires de la grande histoire et l'influence qu'a pu avoir la gastronomie dans l'histoire. Oui, je pense que c'était amusant pour qui s'intéresse à la gastronomie de dire, c'était le jour, le premier exemplaire de l'araignière, c'est-à-dire le grand critique gastronomique, le premier qui a fait de la critique gastronomique, le premier exemplaire est sorti ce jour-là. Vous allez me dire, ça ne révolutionne pas le monde, mais c'était intéressant. Et j'ai essayé chaque fois de faire des petits, comme des feuilletons. Par exemple, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que la première gamme ? Qu'est-ce que c'est que la deuxième ? Qu'est-ce que c'est que la troisième gamme ? La quatrième ? Autrement dit, qu'est-ce que c'est que les légumes frais ? Les légumes en conserve ? Les légumes sous vide ? Voilà, j'essaie d'expliquer qu'en fait, on soit moins cons qu'on va faire des achats. On appelle ça de l'éducation alimentaire. Et il y a aussi les conseils, parce qu'on a parlé de vin tout à l'heure et de vin de qualité, et de même de vin en quantité. Donc il y a des conseils pour la gueule de bois, contre la gueule de bois. Et la rédaction a essayé de mettre en pratique les conseils. Ça c'est honteux ça, alors que ça c'est bon ! Bonjour, aujourd'hui nous allons soigner la gueule de bois grâce à Jean-Pierre Coff. Tout d'abord, il nous faut un mec bourré. Bonjour, m'appelle Cyril et je suis bourré. Avant la gueule de bois, boire une cuillerée d'huile d'olive. Bois, 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 bois ! Alors ? Je me sens pas très bien. Si ça ne marche pas, boire un cocktail d'aspirine, de sorbitol et de vitamine C. Bois, 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 bois ! Boire une infusion de feuilles de mélisse, de marjolaine, de menthe sauvage aquatique et de l'avant de fleur. Bois, bois, bois ! Si le brouillard ne se lève toujours pas, tentez le choum. Choum. Bois, bois ! Alors ? Toujours bourré. Dernière solution, le cassoulet. Mange, 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 mange ! Note pour plus tard, ne pas tout essayer le même jour. Au revoir ! Ça c'est honteux ça ! Alors que ça c'est bon ! Vous plaisantez avec le cassoulet quand même ? Après, une gueule de bois, c'est mieux de manger. Oui. Franchement. Il faut absolument éponger, quoi. C'est là le problème. Éponger ! Il faut éponger ! Ça vous dit, ça Louis, de... De déponger ? ... de soigner la gueule de bois avec un cassoulet ? En tout cas, il faut essayer de trouver le bon moyen. C'est vrai. Alors j'ai lu qu'il fallait boire un demi-litre d'eau avant aussi. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Avant de boire. Avant de boire. On dit quelquefois qu'il faut boire une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Oui. Ou d'huile tout court. Ça tapisse. Ça tapisse. Oui, mais je ne sais pas si... En fait, le mieux, c'est quand même de boire en mélangeant avec de l'eau. Vous allez dire avec modération. Oui, Jean-Pierre, quand même. Mignonnement. Déjà, si on mélange avec de l'eau. Vous allez voir la modération après le sujet qui vient de passer. Je ne sais pas si elle va faire sonner les clous. Je parle de ça. Ça va vous tomber sur le coin de la gueule quand même. Je sais que pour chaque livre, avant d'écrire chaque livre, vous commencez à vous choisir un vin. Oui. Pour celui-ci, c'était quoi ? Ça sent un peu le sans-serre, je trouve. Ah ben, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est un coteau-vendemois. On n'est pas très très loin. Ah ben oui. C'est un voisin qui fait un vin bio qui est formidable. Et on s'est tapé ça. Ben, ça a été ça matin, midi et soir, il faut bien le dire. Ah oui. Ben oui. Non, mais c'est bien. Attends, je ne dis rien, Jean-Pierre. Oui, mais je sens quand même un sans-d'ordre. Quelqu'un qui dit avec modération, c'est quelqu'un qui a déjà une petite traiteissance pour les gens qui picolent. Ou alors quelqu'un qui présente une émission et on se dit, c'est un peu la loi si on veut pouvoir continuer. Écoutez, c'est agaçant. Hier soir, vous savez ce qui m'est arrivé, j'ai vu chez un charcutier qui est un petit épatant à côté de chez moi. Il me dit, tu viens à la maison, on va boire un coup. On a bu, je vous promets, deux verres comme ça, de chassin de mon rachet. C'était très bon, évidemment, c'était admirable. Je monte dans ma voiture, je monte chez moi, il y avait 7 kilomètres à faire. Ah bon ? Un attroupement de gendarmes. Mais arrête, ils me font souffler dans le truc. Je ne sais jamais comment on fait, moi j'essaie de me le mettre dans l'oreille. C'est un con pendant un moment. C'est ce qu'on dit généralement. Il me dit, ah non, là, il vaudrait mieux que vous ne repartiez pas. Je dis, j'ai deux verres, c'est quand même pas formidable, deux verres. Oui, oui, mais quand même, vous avez dépassé l'un d'autre, c'était peut-être plus deux verres. J'ai dit, non, finalement, il me dit, on va appeler le chef, parce qu'il faudrait que vous alliez au poste. Et alors là, c'est là où je trouve que les gendarmes sont formidables. Ils me disent, oui, bon bah écoutez, d'abord le chef a dit qu'on n'en parlerait pas à la presse. Je vais m'en charger, merci. C'est dingue. Et après, il me dit, mais il faut quand même que vous vous fassiez raccompagner chez vous. J'ai dit, bon, je vais téléphoner. Et puis après, il me dit, vous savez, c'est parce que vous vous appelez Coff que c'est comme ça. Non, vous auriez dormi. Ça veut dire que Coff peut être bourré, mais les autres pas. C'est une forme d'injustice. Vous l'avez évoqué, Jean-Pierre, vous avez eu, avant d'être une star de la télé et de la cuisine, vous avez eu plein de restaurants. Oui. J'en ai fréquenté pas mal. Mais j'étais franchement le petit poussé, parce que c'est incroyable le nombre de gens stars eux-mêmes, venus du monde entier, qui ont fréquenté. On a toute une galerie de portraits de gens qui sont venus chez vous. Mais Lorraine Bacal, quand elle est rentrée dans le restaurant, toute la salle se levait, non ? Oui, se levait. Elle est venue avec Jean-Pierre Castel, les gens se sont levés, applaudissaient. C'était formidable. Il y avait ça aussi avec Orson Welles, quand M. Welles se rentrait, c'était ça. J'ai eu deux personnages. Vous savez, c'était rigolo, ma vie au restaurant, parce que les gens disaient qu'il y avait des gens qui étaient connus chez moi. Et entre quatre personnes qui, eux, ne l'étaient pas du tout, alors. Et en partant, ils me disent, mais il n'y a personne de connu chez vous, qu'est-ce qu'on raconte ? Je dis, écoutez, ne me parlez pas de ça, c'est affreux. À côté de vous, il y avait M. Graham Greene et Joseph Lozet. Ils m'ont dit, mais qui sont ces gens à côté de nous ? On ne les connaît pas. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est, les gens connus ? Qu'est-ce que c'est que des gens connus ? C'est rien. Il y a des gens qui ne sont pas connus, quoi. Et pourtant, ce sont des monstres d'intelligence brillants, intelligents, cultivés et qui transmettent des connaissances formidables. C'est les gens snobs qu'elles comptent. Il faut aller relire l'autobiographie de Jean-Pierre. Vous verrez toutes ces histoires de restaurants et plein d'autres. Et puis là, le malin. Oui, je suis très content de ça. C'est un vrai travail. C'est un travail qui rend meilleur. C'est très utile et agréable. C'est un travail qui rend meilleur. C'est utile et agréable. Merci. Merci.